et bien salut les horticulteurs bienvenue pour cette nouvelle année 2022 avec le rucher apitoff 45 donc j'espère que pour vous l'hiver se passe pas trop mal là aujourd'hui on est le 13 février la température est propice pour faire un léger contrôle donc qui fait 14 15 degrés donc là vraiment c'est l'idéal parce que les à l'intérieur des ruches des mini plus c'est dégrappé donc on peut faire un léger contrôle donc pas forcément sortir tous les cadres mais vérifier les réserves et puis mettre de la nourriture si besoin moi personnellement je booste avec un petit peu de pâti protéiné pour aider à la ponte et puis faire monter en ébullition un petit peu toutes toutes ces colonies et surtout les colonies qui en ont besoin si c'est des colonies qui sont fortes bien sûr je ne mettrais pas forcément de pâti mais dans tous les cas j'en mets un petit peu pour les mini plus qui sont là pour faire de l'élevage ce qui me permet en début de saison bien de rediviser les mini plus pour refaire d'autres mini plus pour l'élevage voilà donc on va regarder un petit peu ça ensemble et puis on va contrôler quelques déjà mini plus pour voir comment ça se comporte voilà c'est bon hop il y a de l'activité de toute manière là j'avais déjà mis du pandy il y a un petit moment donc elles l'ont bien entamé on voit qu'elles sont dessus là pour les alerter vraiment le fait qu'il fasse beau aujourd'hui fermez ce que je suis en train de faire sinon ne faites pas n'ouvrez pas vos ruches si vous avez en dessous de 10 degrés ouvrez pas quoi là on voit très bien que les abeilles sont en activité elles sont sur notamment moi dans le coin c'est beaucoup de noisetiers on voit les grappes de pollen là je sais pas si on le verra ici là on a une abeille qui a du les pattes jaunes on va sortir tout doucement donc là je vais contrôler si elle rentre de la réserve et si la ponte a repris donc je regarde notamment sur le haut parce que souvent la reine se trouve sur le haut donc là effectivement la ponte a repris donc je vais pas vous montrer parce que c'est des oeufs mais là les oeufs sont couchés donc c'est des oeufs de il y a trois jours donc la reine est bien toujours présente là on va juste regarder là on a une petite limace on va enlever rien à faire là dedans c'est pour une abeille sauf si vous avez déjà vu des limaces avec des ailes vous pouvez la laisser mais moi c'est pas mon cas donc je vous sors un cadre de couvain hop pour vous montrer comme quoi que la ponte a bien repris donc je rappelle hein il fait 14 15 degrés hein donc c'est vraiment un contrôle très rapide donc là c'est très bien ici on voit bien un cadre de réserve je vais vous le sortir c'est vraiment pour la vidéo hein voyez beau cadre de réserve là qui est tout propre tout neuf puisque la cire est blanche hein et ça remplit à côté donc là on voit au milieu c'est que de la ponte du jeune couvain qui est en train d'être au percule avec une couronne de miel juste au dessus c'est très très bien la reine est ici hop ici là voilà j'espère que vous l'aurez bien vu numéro 12 donc c'est une reine de ma propre production reine F1 donc là on voit que c'est très bon quoi pour cette année c'est un bon démarrage vous voyez hein j'ai sorti trois cadres je m'amuse pas à ouvrir le bas ça sert à rien pour moi donc je vais y remettre quand même le reste de candy de toute manière la veille qui est coincée là allez voilà et je vais y mettre un bout de pâtis donc moi j'utilise du Nutri-Po à 10% donc euh c'est des pains de 450 grammes mais moi je les redivise en 3-4 donc là c'est vraiment un tout petit pain c'est vraiment juste pour les stimuler pour les stimuler au niveau de la ponte c'est vraiment pour les aider hein à bien se développer pour pouvoir en faire des divisions après donc je le place en dessous hop et puis bah voilà c'est terminé pour 7mm plus vous voulez en faire une autre ? allez on va faire la suivante donc idem hein donc j'ai suivi la météo hein pour ça j'ai pour pouvoir contrôler aujourd'hui j'ai suivi la météo et je suis au pic le plus haut au niveau de la température donc euh donc là pareil elles ont bien consommé le sachet de candy on va y mettre un coup de fumette donc là on voit hein elles ont bien vidé on va mettre ça à la poubelle donc là on voit bien que c'est populeux vous voyez voilà donc il y a quand même une petite différence avec les ruchettes les mini plus en polystyrène ça se développe beaucoup plus vite hein donc attention à ça aussi donc là on va sortir un cadre donc là c'est un cadre donc là c'est un cadre qui est vierge hein vous voyez hein tranquille alors je sais certains hein vont me dire ah faut pas ouvrir les ruches mais euh moi je vous rappelle je n'ai aucune perte hivernale et ceci depuis plusieurs années hein donc euh je n'ouvre pas n'importe comment et n'importe quand donc là on voit que ça remplit bien j'ai essayé de vous montrer si vous voyez que c'est brillant et là je vais juste rechercher s'il y a du couvain donc voilà le couvain a repris je vous le montre aussi petite couronne de couvain enfin petite galette pareil ici avec donc la couronne de couvain avec une belle petite couronne de miel juste au dessus du miel frais tu vois à l'intérieur là ? voilà donc pareil hein très belle voilà vous voyez hein encore une fois la pompe a bien repris donc c'est plutôt très positif tout ça voilà donc bah là pour moi c'est bon pas besoin de contrôler plus loin le bas euh doit être certainement pareil une mini galette un raffole de ça hein faut pas hésiter hein donc là celle là à mon avis elle va être assez explosive rapidement donc euh à contrôler euh avec le temps puis on va pouvoir passer aux ruches si vous le voulez bien allez donc là on va pouvoir contrôler comme je disais une ruche donc c'est le même euh procédé hein que même procédé que pour les mini plus donc là on voit qu'il y a un candy j'en avais mis un par euh hein par euh précaution mais elles l'ont quand même mangé donc euh le premier cadre hein vous pouvez le sortir si vous voulez mais généralement euh c'est léger hein c'est léger hein c'est vite très souvent puis là euh c'est un cadre vous voyez il y a un peu de moisissure mais euh il y a encore du pollen je vais le mettre dans ce sens là donc je contrôle les réserves donc là c'est encore des réserves qui leur reste pour euh la fin d'hiver donc on va aller plus loin donc on va aller plus loin pareil encore un petit peu de réserve il y a surtout du du pollen donc le couvain a repris euh très très gentiment vous voyez euh c'est pas énorme donc c'est le premier cadre que je sors euh au niveau du couvain donc je vais continuer un peu voir si le cercle augmente vous voyez je suis assez rapide hein je sors le cadre quelques secondes et je le remets donc là on voit aussi pareil du couvain ici du couvain là donc on voit bien hein où est la chaleur hein dans la ruche elle se situe ici un côté sud-est parce que le couvain est de ce côté là elle va pas pondre ici s'il fait plus froid ce qui est tout à fait logique donc on va regarder le dernier cadre et ça sera tout donc pareil petit couvain petite galette de couvain voilà donc c'est bon pour moi on va laisser ça comme ça voilà donc on ouvre au plus hein c'est une sortie vraiment très rapide hop on voit bien que de toute manière les abeilles sont dégrappées on va remettre notre notre candy j'essaie de le mettre plus sur l'avant puisqu'elles sont sur l'avant hop comme ça on va y mettre par contre du pati protéiné aussi et ce sera bon pour celle-là vous voyez hein je règle comme ça elles vont grignoter le papier et ils vont l'évacuer après hop là donc là on voit vraiment que bah il y a besoin de stimulation hein hop hop en tout cas ça ne leur fera pas de mal ça ne pourra que leur donner de de la force pour démarrer la saison donc voilà comment que je procède hein pour faire un contrôle très rapide je sors pas forcément tous les cartes je regarde les réserves je regarde si la ponte a bien repris la quantité de la ponte je rajoute un pati protéiné c'est pas obligé mais je rajoute un pati protéiné pour aider à favoriser la ponte à stimuler les abeilles à produire à leur donner de l'énergie et euh voilà je n'insiste pas plus je rappelle encore une fois je sais on est au mois de février beaucoup vont dire hein oh la la touffe tes ruches mais je rappelle qu'il fait 15 degrés aujourd'hui les ruches sont dégrappées ça vole depuis 2-3 heures comme ça hein parce que je peux contrôler avec la caméra et euh je sais très bien ce que je fais hein encore une fois je n'ai pas eu de pertes jusque là donc euh voilà pour cette petite vidéo euh moi je vais continuer mes contrôles et puis euh on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans les jours à venir peut-être fin février la visite de pré-printemps voir si tout évolue bien et surtout contrôler bien la nourriture bon alors après selon la race ça consomme plus ou moins donc moi euh je suis en bug fast mais euh j'ai quand même certaines ruches qui consomment très très peu voire pas du tout donc euh c'est des ruches que je vais sélectionner pour euh cette année notamment pour faire de l'élevage et euh celles qui consomment plus bah je vais essayer de éviter qu'elles fassent du mal et je vais euh prendre euh des cadres à mâles que je vais faire reproduire dans les ruches ou que ça ça mange le moins et je vais leur mettre ces cadres à mâles pour que ça sature ma zone en mâles de sélection comme je le souhaite voilà donc moi je suis en bug fast je rappelle faire attention que ça consomme bien sûr vous avez des souches comme la noire qui consomme beaucoup moins puisqu'elle est adaptée à nos environnements notre environnement sur ce je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à faire un petit tour en attendant les nouvelles vidéos dans ma chaîne et puis je vous encourage à liker ça me permet de savoir si vous aimez bien mes vidéos et à vous abonner je vous dis à très bientôt c'était Happy Tof salut merci 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 merci